Alors nous sommes lundi, on est 26 hier et nous sommes arrivés dans Kouf Khaf de Bava Batra. Kouf Khaf, on était à la troisième grande ligne. Donc on revient un petit peu sur les filles de Tzlovhad, les halan mena'a nakatuf derer gedul latan, les khan derer chokmatan. Il y a dans la Torah, on a cité les cinq filles de Tzlovhad, donc une fois quand elles sont venus réclamer Moshé Rabbein par d'héritage, et la Torah les a mis dans un ordre, ça est marqué là-bas, Mahla Noa Horla Milka Beter Sa. Et après quand la Torah nous dit, quand Moshé Rabbein le Ra dit, voilà, Hashem il a dit que vous avez le droit à une part de votre père, mais pour éviter qu'il y ait des tournements de territoire, je vous conseille de vous marier avec des gens de votre trébut, c'est marqué, et voilà les cinq deux filles de Tzlovhad se sont mariées, et on les a mis dans un ordre différent. Alors la Gema a dit pourquoi ? Alors il a dit tout simplement, là-bas quand elles sont mariées, on a mis les filles par âge de grandeur, la grande, la deuxième, troisième, etc. Mais par contre quand elles sont venues pour voir Moshé Rabbein pour réclamer la part d'héritage, on les a nommées en fonction de leur chokmat, de leur sagesse et intelligence. Alors il vient la Gema a dit, mais c'est à l'air d'Abbé Ami. Cette notion aide l'enseignement qu'à donner Abbé Ami. Il a dit, mais c'est à l'air d'Abbé Ami. Il a dit, mais c'est à l'air d'Abbé Ami. Il a dit, mais c'est à l'air d'Abbé Ami comme ça. Quand il y a une ishiva, c'est à l'air d'Abbé Ami, c'est à l'air d'Abbé Ami. Quand on s'assoit pour discuter des choses importantes, notamment quand il y a un beddine, un truc comme ça, c'est à l'air d'Abbé Ami, 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 c'est à l'air d'Abb normes à mal à basse et vélo des mafils et le roman des hauts des mafils quand on a dit en mai on met donc selon la roma évidemment on met quelqu'un qui est vraiment plus rare que les autres ça il faut vraiment qu'il s'il dit se distingue par cette sagesse et quand on a dit cela par les appels le plus vieux là aussi il faut qu'ils soient vraiment à peine ma mâche c'est à dire un vrai vieux pour qu'on le place même avant le faire donc ça c'est ce que dit donc la loi bien maintenant tana des villes abishma elle des nantes et le fâle chez l'hôtel ou je n'ai pas battu et n'a avait un tournée par contre dans l'échelle d'or abishman on a renseigné autrement on a dit non les faits de sauvage et on l'autre aïe ou elles étaient toutes équivalentes c'est à dire tout pareil au niveau de roma donc il n'y a pas de différence amal abidah comme ça amal abidah man shimu'el donc il a dit rabidah au nom de je m'en ai dit tu sais quand mon chéri a autorisé les filles de sauvage à se marier en vérité il les a autorisés à se marier avec toutes les autres tribus pas seulement des gens de la tribu de menaché qui est leur tribu je n'ai m'a l'atobé n'était rien dans les nages puisque le passeau qui le dit lui même c'est celui qui qu'elles veulent elles pourront se marier avec lui alors le mois dit la manie mais quand même pas le matin avait été nélevé pourtant le passeau qui continue là bas il dit seulement pour avec la famille des gens de leur père c'est à dire de leur très bien elles vont se marier à la manie et ça c'est en fait c'est un bon conseil que l'on leur a donné pour que elle ne se marie que à des gens bien et pas n'importe qui bien la maladie motive rabat rabat est l'objet et dit pourtant il ya pas sûr qu'il dit comme ça à propos de ton admir dache c'est à dire le passeau quand il parlait de l'israël et l'autre monsieur abiné leur dit il est ramené ici et moi allez les deux autres et récoltes et c'est ce qu'on a besoin de la faute chine le tomatant à l'art donc c'était donc une donc un commandement comme j'ai remis de l'enseignement de l'israël il a des faits attention si quelqu'un il est tamé il est impur il n'a pas le droit de rentrer dans cet état d'impureté ni de manger des charges de sacrifices dans un état d'impureté bon ça c'est un peu souple maintenant le mois va amener donc ce passe au pour objecter comment motivera rabat rabat dit comme ça et moi l'aim le passion qui dit comme ça et moi l'aim les deux rôles terrées voilà comment ils commencent pas souple et moi l'aim dit leur les deux rôles terrées pour vos générations alors là m'a dit qu'est ce que ça veut dire et moral et quand il leur dit va leur dire à eux c'est-à-dire on parle les otan on dit mal à sinai donc on s'adresse à ceux qui sont en face de lui c'est à dire ceux qui sont donc l'ibn israël devant monsieur abed après quand ils ont dit les deux rôles terrées c'est quoi les deux rôles terrées pour vos générations ça veut dire quoi et l'eau d'or tabaïm ça veut dire que mon charme de dieu ben israël donc c'est cette loi que je vous dis maintenant c'est pour vous mais aussi c'est pour les générations futures bien alors il dit il n'est pas la faute la manie marbanie mais il n'est pas banné la manie maravot pourquoi la toile est obligée de dire ça eux et leurs enfants parce que si on dit que pour eux seulement alors pourquoi on dit les deux rôles terrées pourquoi on dit pour les enfants c'est dit que c'est pour les enfants seulement pour qu'on dit à eux il dit parce que mes pnés hein non de cette loi rien que de ça déjà il dit mes pnés j'ai j'ai pas banné mais j'ai pas banné mais j'ai pas banné mais j'ai pas banné mais j'ai pas banné parce qu'on sait qu'il y a des mitzvot que hachim il a donné aux parents mais qui n'existe pas chez les enfants il ya des mitzvot qui n'existe il existe chez les enfants mais pas chez les parents et les mois va expliquer et dit bah votre mère on prend chez les parents qu'est-ce qui a marqué le rôle bas il y aurait cette main à toute fille qui rite là on dit quand j'aime justement ma chambre et de la donner cette heure aux gens à partir de l'histoire de notre frate il leur a dit voilà toute fille qui est donc seule héritière elle peut hériter elle donc de l'héritage de son père et il leur dit mais faites attention faites attention que il n'y a pas de tournements de territoire mario avec des gens de votre tribu donc ça elle m'a dit ça c'est donc on parle ici évidemment aux parents cette loi ne concerne pas du tout les garçons ça n'existe pas parce qu'un garçon il n'y a pas d'étonnement un garçon quand il est de son père on va pas lui dire marie toi avec cela et pas cela il fait ce qu'il veut non mais avait mes voix de sa voix banie je sa voix à votre et on sait qu'il y a pas mal de mes autres aussi que donc la semaine a donné un garçon mais qui n'ont pas été donnée au au à votre à leurs parents tout simplement toutes les mesures que les enfants d'israël quand ils sont entrés en israël ils ont les mesures de la terre d'israël leurs parents eux ils étaient dans des aires ils n'avaient pas c'est mis ce matin quoi qu'il en soit un mois a dit on s'en a marre à votre rousse à l'homme albanie c'est pour ça que mon charbonne dans cette mission de tomates mikdash il a été obligé de leur dire est mort à l'est je m'adresse à vous et les dorothèrèmes aussi à vos enfants dont les générations futurs ça c'est la bête bien dans le mois 10 à taille mais à votre alors tu vois bien qu'est-ce qui est marqué à propos de la faute on a dit c'est à dire toute fille qui est un héritage donc on a dit ça c'est mon charbonne qui parle de l'israël voilà toute fille qui a un héritage elle doit se marier avec des gens de la même tribu pour ne pas qu'il y ait de détournement donc l'agman a dit comment ces questions contre amas voilà en contraire avec dama souhait quand il a dit en vérité les filles de ce frat elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient seulement mon charbonne a donné un bon conseil il dit mais c'est pas un bon conseil ça c'est une mise à me la torah comme moi j'ai dit au béni israël vous savez quand il y a une fille qui est seule héritière elle doit se marier avec des gens de sa propre prévu pour ne pas y ait d'être qu'il y ait de détournement de territoire alors il dit au motibla donc c'est rabat qui a posé cet objectif qu'il a objecté cette question j'ai eu mes frais et c'est lui-même qui répond à sa question qu'est-ce qui répond il dit les vannes de l'autre on fait tout cela en dehors des villes de ce le vat c'est à dire pour les villes de ce le vat monsieur abel au vérité leur a dit fait ce rôle mais pour les autres ça c'est une mise à me voir comment il faut faire c'est comme ça qu'elle répond c'est un conseil même pour les autres non les autres c'est pas un conseil c'est une alakha c'est ce qu'il est en train de dire c'est une mitzvah il n'y a pas de sanction non il n'y a pas de sanction heureusement l'amour a dit comme ça on vient de dire maintenant on a dit donc c'est le passeau qui dit on a dit donc ça c'est évidemment ça concerne les avoth oui rappelez donc on vient de dire ça maintenant on a dit donc cette loi concerne les parents mais pas les garçons il n'y a pas cette histoire là alors il m'a dit que c'est uniquement pour cette génération c'est uniquement pour cette génération parce que comme le charbon il leur a dit voici la chose alors il leur a dit c'est pour ça qu'il leur a dit cette chose là il n'a lieu que dans cette génération parce qu'il leur a dit voici la chose on parle que maintenant alors il leur a dit 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 d'après toi il leur a dit ah tu me dis ça alors parce qu'il leur a dit donc ça ne concerne que la génération avec qui on parle maintenant il dit on a vu ce mot dans un autre endroit parce qu'il n'a pas le droit de l'égorger en dehors du bétamigdash là-bas aussi mon charbon il dit alors tu vas me dire la même chose le zéadavar celui-là cette interdiction ne concerne que les gens de cette génération et après ça veut dire que quelqu'un il a le droit de prendre un animal sanctifique de l'égorger en dehors du bétamigdash c'est pas possible d'accord donc c'est donc la question alors il leur répond il leur a dit il dit non là-bas il y a une différence pourquoi parce qu'il y a marqué les dorotas dans l'Ishkot-ehroud ça va il dit il dit au Béni Israël de ne pas égorger des animaux en dehors du bétamigdash il m'y aura dit les dorotas il dit les dorotas il n'y a pas marqué les dorotas les dorotas ça veut dire pour les générations futures donc tu peux pas me dire parce qu'il y a marqué zéadavar alors on fait la même chose que chez nous c'est vrai que zéadavar ça ne s'adresse qu'à la génération présente mais comme là-bas il y a marqué les dorotas donc ça veut dire les générations futures aussi donc il n'y a pas de problème il dit ah non dans ces cas-là il y a une autre question zéadavar de la shiha matot achinami de la yinore la bédorze alors il dit la même chose quand on va dans la parchat matot là-bas on parle des vœux annulation des vœux etc là-bas aussi il y a marqué zéadavar alors je te pose la même question alors Moshar Abeno quand il a dit à zéadavar c'est-à-dire toutes ces lois-là ne concernent que les gens qui étaient donc la génération de Moshar Abeno après c'est fini c'est terminé on sait bien que c'est pas ça Amali il lui répond ah ouh il dit non le zéadavar de la bas de matot des vœux yalif zé zé mehatan il apprend ça en faisant zéadavar de la bas c'est-à-dire de la bas on vient de voir maintenant dans le zéadavar il y a marqué zéadavar et comme il y a marqué le dorotam on l'a dit donc zéadavar c'est pour toutes les générations alors comme dans Matot dans les mitzvahs concernant les vœux il y a marqué zéadavar alors on fait comme le zéadavar comme la base ça concerne la génération de Moshé et toutes les générations futures et bien là aussi c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose dans la bas on a compris que le zéadavar ça concerne tout le monde alors là aussi il y a marqué zéadavar même si il n'y a pas le dorotam c'est ça que c'est un chavar c'est un chavar quand il y a un mot tu vas prendre un autre mot avec tu peux la prendre dans le temps c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose et bien non justement alors l'a dit dans ces cas là si tu me dis comme ça dans ces cas là pour le problème de l'héritage ici pourquoi tu m'as dit parce que Moshé Abin il a des zéadavar alors il ne s'adressait qu'à cette génération et pas les autres on n'a qu'à faire on a trois sujets on a le problème donc des vœux on a le problème des shkotterho c'est-à-dire qu'en dehors du pétamidash faire des sacrifices en dehors du pétamidash et on a l'histoire de l'héritage comme Moshé Rabin il a dit au final de l'offil de l'séadavar nous on a dit le zéadavar parce qu'il y a marqué zéadavar c'est pour ça que ça concerne que la génération de Moshé dans l'héritage des filles de l'séadavar on a posé la question avec Shkotterho tu m'as dit non là-bas il a marqué le dorotam ça concerne tout le monde on a posé la question des vœux tu m'as dit non on fait zéadavar zézé comme Shkotterho c'est tout le monde là aussi c'est tout le monde alors il a dit mais alors dans ces cas-là dans l'héritage aussi on peut faire zéadavar il y a marqué zéadavar là-bas il y a marqué zéadavar ici alors c'est pour tout le monde donc c'est terminé il vient avec moi il a dit non comment tu peux faire ça haïmaï comment tu peux faire ça j'ai marqué zéadavar là-bas dans les vœux quand on a dit il y a marqué zéadavar dans l'héritage on a besoin de zéadavar avec Shkotterhoots mais il lui dit ha ha les maïs se rirent mais ici chez Moshé Rabbeinu dans l'héritage pourquoi la Torah il y a marqué zéadavar on n'a même pas besoin il y a marqué zéadavar il y a marqué zéadavar la Torah ne dit rien et moi je sais que quand Moshé Rabbeinu il dit il n'y a pas besoin de marqué zéadavar je sais que c'est pour tout le monde toutes les missions de la Torah sont permanentes pour tout le temps donc s'il y a marqué zéadavar c'est certainement que sa sainte génération il n'y a pas autre chose alors viens avec moi maintenant justement il nous explique tout ça c'est que zéadavar c'est quoi ? il dit c'est quoi la zéadavar que tu as fait ? il lui dit il dit c'est quoi la zéadavar dont tu as parlé depuis ? qu'on a dit entre les et les tu m'as dit tu m'as dit on fait zéadavar c'est quoi ? il dit voilà il y a marqué zéadavar dans c'est à dire qu'on n'a pas le droit de sacrifier un animal en dehors du bétamidach Moshé Rabbeinu il a dit zéadavar et après dans les tribus dans les matots il y a marqué zéadavar alors il dit il y a marqué zéadavar de la même façon que dans les shéadavar il n'y a pas marqué Moshé il a parlé au chef des tribus Moshé il a parlé avec Aaron à tous les bénisseurs donc tout le monde est concerné par ça alors il dit afghane dans le balancène là aussi quand on a parlé de rachiamatot et d'annulation des vœux même s'il y a marqué rachiamatot on s'adresse en vérité à tous les bénisseurs ah tu vas me dire dans ces cas-là et comme ici on parle de rachiamatot alors là-bas aussi on parle de rachiamatot alors moi je ne comprends pas ce que ça veut dire c'est quoi les d'un côté tu me dis comme dans les chroteiros on parle pour tout le bénisseur alors pour les tribus donc pour les vœux on parle pour tout l'israël après tu me dis non on fait rachiamatot il y a ici marqué rachiamatot il dit c'est quoi c'est quoi taxer rachiamat tu m'as dit comme là-bas c'est-à-dire dans chroteiros on parle à tout l'israël et bien dans les vœux aussi on parle à tout l'israël on m'a dit que ça veut dire on parle à tout l'israël on sait très bien que les vœux ne peuvent pas être annulés par tout l'israël puisqu'il y a marqué rachiamatot le chef de tribune alors il dit non c'est vrai c'est vrai il dit non parce que nous on croirait et comme il y a marqué rachiamatot on ne peut faire des annulations des vœux qu'avec des grands rachiamim puisque rachiamatot c'est les chefs de tribune c'est les syndicums de la génération il te dit non comme on fait l'accès rachiamat on apprend comme là-bas il a parlé à tout l'israël ça veut dire que un atarad et darim on peut le faire par ce qu'on appelle shloshah et diotot trois hommes simples tu n'as pas besoin de rabbinim dans la musique où tu as un homme qui comprend qu'il connaît l'alakha il sait faire alors il fait shloshah et diotot donc tu vois bien que pour l'annulation des vœux on n'a pas besoin d'un chef de tribu même les autres c'est normal ça marche alors il m'a dit comment tu me dis qu'on peut faire annulation des vœux avec un homme simple pourtant il y a bien marqué il y a bien marqué mon chère mon chère il n'a pas parlé qu'au chef de tribu il n'a pas parlé à tout le monde pour faire annulation des vœux alors il dit qu'il s'agit qu'il s'agit d'un chef de tribu il lui dit c'est vrai mon chère il s'est adressé au chef de tribu c'est à dire quoi ? c'est à dire que quand il s'agit d'un grand rave ce qu'on appelle Yahid Moumé quelqu'un d'expert très compétent à lui tout seul il peut faire Mais quand il n'est pas Moumé il faut trois personnes donc en fait on peut faire l'annulation des vœux aussi bien par un grand chère que par un décembre simple aussi donc les deux se valent et l'exercice avant il marche non ça c'est à parler à tous les jours à tout le monde qu'au cas où il y a quelqu'un il vous demande chacun tout seul il peut le faire ça c'est Ahid Moumé maintenant on va expliquer la deuxième que c'est Rashava dans l'autre sens quand on a dit il dit tu m'as dit ici dans les chefs de tribu dans les Endarim il y a marqué Rashid Moumé alors tu m'as dit alors dans ces cas-là dans les Shkot Yahud c'est aussi dans les Corbanotes c'est aussi Rashid Moumé qui veut dire ça Rashid Moumé à quoi ça sert il lui dit à quoi ça sert à quoi ça sert il lui dit de la même façon ça veut t'apprendre que de la même façon que quand on fait un vœu quelqu'un après il peut demander annulation d'un vœu il dit quand quelqu'un il est parce qu'on parle là-bas de Shkot Yahud quelqu'un qui est un animal qui est consacré aux bétamiques d'âge tu n'as pas le droit de l'amener à faire la Shkita en dehors des bétamiques d'âge très bien mais il dit quand même tu as le droit de faire une hattarat et tu enlèves l'agdusha de cet animal si tu vas chez par exemple là-bas l'agman va le ramener ici c'est ça non l'agman va le ramener ici l'agman va le ramener ici l'agman va le ramener ici il va faire le hattarat et darim il s'enlève c'est pas un problème donc comme on a vu comme on a vu dans les hématodes dans les darim on peut faire le hattara dans l'agdusha aussi on peut faire hattara c'est pour ça qu'on a dit comme ici il y a marqué dans les vœux et bien dans les corbanotes il y a marqué dans les corbanotes si tu as envie de faire hattara tu peux faire hattara comment on fait dans l'agdusha pour vous avec moi d'abord je vais poser une question alors comment tu fais il y a une question ils disent non on peut pas faire hattara d'agdusha donc à eux on va leur poser la question et c'est quoi ça il nous ramène ici il nous dit 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 alors il dit comme ça imagine quelqu'un il dit voilà la chèvre blanche qui sort de chez moi je l'offre au bétamidash il sort une chèvre mais elle est pas blanche elle est marron il dit alors selon ça c'est non il dit c'est tu as dit la chèvre qui est sur la salle t'es trompé de la couleur c'est pas grave mais tu les les disent non c'est ça la marronquette donc mais tu les les disent pourquoi parce qu'on peut faire chier là tu veux la taradiddaïm tu enlèves mais tu as dit il y a pas ici taradiddaïm tu as dit c'est un déjeuner donc ici on revient à la question comment tu expliques le que j'ai rachat va selon puisque nous on a dit comme il y a rachat dans les vœux il y a rachat dans les sacrifices c'est quoi c'est quoi l'enseignement qui est comme un ou deux alors il te dit il dit comme ça il dit comme ça il dit en vérité donc selon Btchamaï puisqu'on a posé la question la gzera shava comment tu l'expliques sur le Btchamaï puisque Btchamaï il ne peut pas dire qu'on peut faire chier là pour les corbanotes il te dit voilà Btchamaï ils te disent voilà comment on explique la gzera shava il y a marqué Zéadava dans dans les les donc dans les corbanotes dans le Btamidash il y a marqué Zéadava dans les niddaïm dans l'annulation des vœux alors il te dit comme ça tu sais pourquoi on a marqué Zéadava dans le Btchamaï et on sait nous tous que quand on est au Btamidash on fait la shahita des corbanotes mais quand il s'agit de volailles vous rappelez on ne fait pas la shahita on fait la mnika les corbanes ils tuent la volaille par le cou la nuque maintenant il te dit tu sais pourquoi on a marqué Zéadava là-bas c'est pour nous dire que si un homme aujourd'hui il prend un animal consacré il fait la shahita en dehors du Btamidash il est hayab c'est normal c'est ce qu'on appelle mais si quelqu'un aujourd'hui il prend une volaille il la tue par la nuque en dehors du Btamidash il dit ça c'est rien du tout c'est pas seulement que Zéadava il n'y a que ça qui est hayab seulement la shahita mais si tu fais en dehors du Btamidash c'est rien du tout donc tu vois bien pourquoi le Zéadava la bête on peut la manger ? non la bête on n'a pas envie de la manger c'est kadha il faut que la shahita mais ça veut dire le type qui a fait ça il n'est pas hayab parce qu'il a fait un corbanne en dehors du Btamidash maintenant non Zéadava pourquoi il y a marqué Zéadava dans les Nidarim maintenant à quoi il sert ? il te dit moi aussi j'ai un enseignement Btamidash tu sais quoi ? il y a marqué Zéadava voici la chose quand on dit voici la chose c'est restrictif il n'y a que comme ça comme dans la shahita on a dit il n'y a que la shahita qui est sourd alors dans les vœux il te dit la même chose Zéadava il n'y a que comme ça que ça marche c'est à dire rappelez-vous on en a parlé quand un homme il fait Zéadava donc c'est le hacham qui est fait à tout le monde Zéadava c'est à dire il délie il le il enlève complètement et rappelez-vous on a vu un père pour sa fille ou un mari pour sa femme il ne fait pas il fait et donc c'est pour ça il dit c'est ça c'est ça la restriction le haram lui il ne peut que faire il ne peut pas faire rien aucune différence sauf que dans la logique c'est que quand tu fais un tarah tu le délis comme si le vœux n'existait pas alors que le bar quand il annule tu as fait le vœux mais moi je ne suis pas d'accord j'annule alors c'est pas ça mais c'est dans le sens comment il exprime un haram s'il lui dit moufalach 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 il n'a rien fait ça ne veut rien dire le haram il doit dire moutalach moutalach et le bar et lui s'il dit moutalach moutalach comme ça ne marche pas il est obligé de dire moufalach moufalach c'est ça le zéhad d'aba restrictif il n'y a que comme ça que ça marche et que comme ça que ça marche alors viens là-bas me poser une question alors nous on a vu tout à l'heure selon le but il est on a dit 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 comment tu peux apprendre l'un de l'autre on a dit on a dit on a dit et bien on a dit aussi c'est pas parce qu'il a marqué rachiamatot c'est pour dire qu'un seul quand il est grand rabbin vraiment il peut faire mais trois simples trois hommes simples ils peuvent aussi faire attarder de rien l'a dit alors dans ces cas là selon le but il est le but il ne marche plus puisqu'ils ont expliqué autrement alors comment le but il apprend ils apprennent que trois idiotons ils peuvent faire attarder de rien question alors l'a dit il ramène une réponse ils apprennent ça de notre bretain qu'est-ce qu'il a dit la bretain il dit comme ça puisque Moshé Rabbein il a dit au Béni Israël alors ça veut dire il leur a dit mais Shabbat il n'aura pas dit il n'aura pas dit on va expliquer ça il dit 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 mais il n'aura pas dit l'annulation des vœux alors quel rapport ? il dit en revient il dit il dit il dit il dit il dit mais pas le Shabbat il dit mais pas l'annulation des vœux alors qu'est-ce il a fait ? il dit il est allé chez Rav Sheshat dans Herdera pour qu'il lui explique c'est quoi cette Bretagne, ne comprends pas mais il n'a pas trouvé il est allé le chercher donc jusqu'à Mehuza il l'a trouvé là-bas alors il lui a dit explique moi ça Amal Amal est donc explique moi c'est quoi c'est quoi c'est la Bretagne qu'on a dit selon Rabbi Yossi Galilé il aura dit Shabbat il n'aura pas dit qu'est-ce que ça veut dire ça ? Amal il a dit voilà je t'explique il a dit Shabbat il a dit c'est simple on a besoin que les Bédini sanctifient le moi pour qu'on sache quand est-ce qu'il y a les fêtes parce que toutes les fêtes dépendent du mois 15 Nisan c'est le 15 du mois Asarab et Tichri c'est le 10 du mois Sivan c'est le 6-6-20 on est obligé de connaître le Rosh Hashan qui c'est qui fait le Rosh Hashan ? c'est le tribunal je ne sais pas mais il a dit par contre Shabbat le Shabbat on n'a pas besoin que le Bédini ne sanctifie rien du tout ça vient tout seul un, deux, trois, dimanche jusqu'à vendredi après tu es un Shabbat tu n'as besoin d'aucune sanctification c'est ça il a dit Moshé quand il a dit Moshé ça veut dire Hachem vous donne la possibilité de sanctifier le moi et donc à partir de là de calculer les Mouradim mais le Shabbat il n'a pas du tout le Shabbat il n'a pas besoin de vous ça vient tout seul il n'a pas besoin de vous il n'a pas besoin de vous alors il a dit comme vous vous rappelez quand on avait parisaté mort c'est marqué là bas il est mort il est mort il est mort le Shabbat il est mort Moshé il dit au Béni Sraël voici les fêtes et au lieu de parler des fêtes il parle de Shabbat directement alors comme il a marqué le Shabbat et on a dit là bas celui qui fait Shabbat c'est comme un Seigneur qui fait Shabbat celui qui fait Shabbat c'est comme un Seigneur qui fait Shabbat c'est comme un Seigneur qui fait Shabbat mais les Harami disent pourquoi Hashem il a mis le Shabbat avec tous les Mouradim nous on aurait pu penser le Shabbat c'est comme le Mouradim de la même façon que les Mouradim il faut les sanctifier le Shabbat aussi il faut le sanctifier c'est pour ça qu'il est venu il a dit non les Mouradim on a besoin de les sanctifier parce qu'il y a Rosh Chaudd et il faut sanctifier Rosh Chaudd et à partir de là on compte les mois les dates des fêtes mais le Shabbat lui elle est tout seul elle est tout seul elle est d'office elle est d'office on n'a pas besoin de... allez une dernière chose maintenant il explique moi la deuxième partie de la Bretagne quand on a dit quand il a dit les Mouradim et Hashem ils ont été dites mais pas l'annulation des vœux quel rapport ? il lui dit Mouradim et Hashem il dit non voilà comment tu comprends les Mouradim et les fêtes d'Hashem on a besoin de... 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 c'est à dire des haramim experts en la matière pour être tu prends pas n'importe qui alors que pour les... pour les... pour les vœux on l'a dit tout à l'heure même avec trois sommes simples tu peux faire donc c'est ça les Mouradim et Hashem oui mais pas l'annulation des vœux les Mouradim et Hashem nécessitent obligatoirement des Rabanim de hautes... d'accord ? des grands haramim alors que les vœux non il dit mais pourtant il y a marqué voilà on a dit il dit la même chose qu'il y a tout à l'heure il a dit là-bas quand il y a un seul il peut faire tout seul mais quand on a trois même des hommes simples ils peuvent faire ce qui n'est pas un cas des Mouradim on a besoin obligatoirement de... donc complétement Bédi Bédi Bédi